Alors ici, nous sommes dans le village de Gers, dans le 65, à ne pas confondre avec Gers le 64, tout près de Tarbes. Les habitants se prénomment les Girois. Nous sommes environ 190 dans le village, d'une altitude, l'altitude est autour de 400 mètres. C'est un village pyrénéen, au pied de la montagne du Pibeste, avec le pic d'Aillan qui se trouve juste en face, qui y a 1000 mètres. Ensuite, c'est un village calme, un village d'agricoles. C'est un village d'agriculteurs. On a une famille d'agriculteurs avec tout ce qu'ils comportent autour du village. On a le gave qui passe tout près du village. Et ensuite, nous avons une montagne qui, à moins de si mes souvenirs sont exacts, s'appelle le Ramon, sur lequel il y a une statue de la Vierge qui protège le village, qui s'appelle la Barayette. On y va par un petit chemin balisé. Et de cette barayette, on a la vue sur toute la vallée du Lavedan, puisque nous sommes dans la vallée du Lavedan. Et cette vallée du Lavedan nous amène jusqu'aux montagnes de Gavarnie, là-bas, au loin. Et dans les siècles glaciaires, il y a de Mont-Régeau jusqu'à Gavarnie, ce n'était qu'un glacier. Le glacier partait de Mont-Régeau et arrivait à Gavarnie. Donc, c'est une vallée glaciaire, dans le temps. C'est la vallée du Lavedan et de la statue de la barayette, un tout petit chemin également, qui nous amène à une cascade, qui est très jolie. Il fut un temps où le rocher qui se trouve derrière nous, enfin derrière nous, qui se trouve entre la barayette et la cascade, il fut un temps où on avait envisagé, dans le village, de faire un rocher d'escalade. Et puis, ça s'est abandonné, puisqu'il y avait des problèmes de... il fallait faire attention, quoi. Voilà. Donc ça, 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 on l'a abandonné. Ensuite, que vous dire sur ce village ? L'église. Ben, c'est une petite église de 1863, qui actuellement a l'ouverture sur la place, mais qui, à l'origine, avait son ouverture du côté Gave. Et à la place du village actuel, de la place actuelle, c'était le petit cimetière. Comme dans tout bon petit village de montagne, le cimetière était attaché à l'église. Alors, ça a été modifié à quelle année, je ne peux pas dire, mais toujours est-il que l'entrée était derrière, et là, devant chez nous, nous avons donc l'entrée. Sur la place, la petite place, il y a une fontaine, qui, au départ, y était, y était, mais il y avait le croix. À la place de la croix, a été fait un abri, un abri avec le téléphone, bon, qui actuellement, bien entendu, ne fonctionne pas, parce que tout le monde a des portables. Et donc, les gens se attendaient là. Mais la croix a oré, je dis bien, oré, d'après ce qu'on m'a raconté. Parce que ça, je ne peux pas l'assurer, parce qu'il ne fallait pas que je dise bêtises non plus. Cette croix était juste en emplacement de cet auvent, là, avec le téléphone et la boîte aux lettres de la poste. Il paraîtrait qu'un jour, le vieux curé, qui était là, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, peut-être un moment de folie, où il en avait marre, ou je ne sais pas quoi, il l'aurait pris et il l'aurait bazardé. Bazardé, entre guillemets, aux gaves, ou bazardé ailleurs, en tout cas, il n'y est plus. Il n'y est plus. La place a été transformée. C'est une très, très jolie place, avec des albisias. La personne qui s'en occupe à la mairie fait travail remarquable. Et nous avons essayé, à la municipalité, de faire un petit village agréable et sympa. C'est un village où les gens s'arrêtent, parce que beaucoup de vélos, comme ici, beaucoup de vélos. Et ils s'arrêtent. Et puis, certains nous demandent l'église, comment est-elle, etc. Voilà, c'est un village paisible. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais c'est calme, c'est agréable. Les gens sont, je crois, contents. Et puis, nous sommes aussi quand même très bien placés. Puisque nous sommes à 5 km du centre de Lourdes, 7 km d'Argelès, que nous sommes à la porte des skis, notamment à l'Otacam. L'Otacam est juste derrière chez nous, là. Enfin, derrière, j'ai un petit peu plus loin, après jeu. Il y a la route du Otacam. Et puis, c'est la porte de tous les grands cols. Le col du Tourmalet, de Lobisque, d'Aspin, du Soulor et Gavarny, bien entendu. Avec tous les villages, Lucin Sauveur. C'est une région qui, je peux dire, moi qui ne suis pas du coin. Ça fait 22 ans que je suis ici. C'est une région extrêmement belle et agréable et à vivre et à découvrir surtout, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Alors, j'ai oublié de vous préciser également que sur, dans certaines maisons, dans certains centres, vous avez des plaques, des plaques de rue. Moi, j'appelle ça plaque de rue. Je ne sais pas si ça porte un nom, mais dans les villes, vous voyez, ce sont des plaques bleues avec un crin, là. Ici, ce sont des plaques en bois. Elles sont de toute beauté. Il y en a, je crois qu'il doit y en avoir, si mes souvenirs sont exacts. Il va y avoir des blancs. Il y en a, il y en a, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24. Alors ce sont des plaques en bois qui sont sculptées, qui à une époque étaient sculptées par un artisan de Lucin Sauveur dans la montagne. Il travaille énormément, alors actuellement je ne sais pas si on continue, je n'en sais rien. Toujours est-il que ces plaques sont très très belles, elles sont en bois sculptées et chacune a une particularité. Sur ma maison, étant donné que j'habite en place de l'église avec la fontaine, c'est une fontaine. Le chemin des Barayettes, je présume que le Castera, c'est je crois un château, quelque chose comme ça, parce qu'il y avait un château avant. Et chacune a une particularité et dans le village nous avons quand même une personnalité qui bien sûr actuellement est décédée depuis très très longtemps. C'est M. René Billière qui était ministre d'éducation nationale, qui est né dans la maison, qui touche la nôtre, qui a vécu ici. D'abord il porte le nom de la rue, René Billière, et sur la plaque en bois il y a un livre qui démontre, quoi qu'il était, c'était un littéraire. Et sa fille, Mlle Billière, vit toujours ici, elle habite à Argelès, mais elle vient souvent dans sa maison. Que dire de plus ? Je crois que c'est bon.